Mais bien sûr, personne d'autre. Kaido, il va toquer la porte, cette fois, ils vont se chier dessus carrément. Là, Shanks, il était gentil. Oui, estime-toi, qu'est-ce que vous allez faire, les vieux gâteux, là ? Vous portez tous des couches, vous avez tous des doubles couches sur vos pantalons, serrés. Arrêtez de faire genre, oui, il n'y a que toi. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Vous êtes des vieux gâteux, arrêtez de faire genre, oui, il n'y a que toi, arrêtez, il va coucher vous, toute la marine et tout le monde. Vous n'allez rien faire du tout. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, oui, il n'y a que toi, c'est une excé... Arrête, une exception de quoi tu me parles, j'ai gâteux. ...une forme d'exception. Alors oui, ça fait beaucoup, mais tout pourrait être simplement lié à son rôle d'empereur, ce qui est vrai, jusqu'à cette histoire de famille Fingerland. Je vais faire simple et pas tourner autour du pot, alors voici... Mais ils se sont chiés dessus, quand ils ont juste énervé un peu Kaido, est-ce que ça en valait la peine de... 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 d'énerver Kaido ? Juste, juste, hein, pour qu'on tue le mec qui a le fruit le plus puissant, mystique, mythique ? Arrêtez de déconner, ils se sont chiés dessus. Ils ont énervé Kaido, ils ont... ils ont... ils ont failli faire des crises cardiaques en barre blanche à Marineford. C'est bon, arrêtez, les gars. Petite théorie à ce sujet, si Shanks a été déposé dans un coffre avec un papier portant... Sabot avec trois clowns d'Erevo, ils ont humilié deux amiraux, vous me dites que Shanks, en mode, c'est une exception ? Ah, t'es connerie, c'est bon, un gros saillant. ...son nom, c'est parce qu'il s'agit... Allez, on continue, on continue. J'irai d'un cadeau. Plus précisément, Shanks serait le tribut céleste payé par un royaume de nobles affiliés au gouvernement mondial. Destiné directement aux Tenrubito, les Fingerland auraient offert leur fils comme présent aux dragons célestes, et c'est la raison pour laquelle Roger l'a trouvé sur God Valley. Oh la dinguerie, Shanks serait une offrande aux dragons célestes ! Re le passé de ouf, c'est noir. Car God Valley était l'île abritant les Tenrubito et leurs esclaves, l'île où ils profitaient de toutes leurs... Franchement, moi je suis Shanks, je me venge, hein. Tu peux me dire oui, la vengeance, je sais pas. Alors là, rien à foutre, hein. Je n'ai rien à foutre. Un week-end et new ! Non mais, tu me dis, j'ai fait un giveaway. Ah non, mais... C'est peut-être ici qu'ils recevaient leurs tribus célestes, ces trésors de très haute valeur destinés à enchérir davantage les dieux du monde. Les Fingarland n'ayant peut-être plus d'argent à envoyer aux dragons célestes... Après, dans le flashback, Shanks savait pas la coupe de Tenrubito, donc c'est bizarre. ...se sont séparés de leurs fils comme... J'avoue, Shanks, c'est un firmain Paypal, Marco ! ... pour garder leur noblesse et leur protection. J'ai fait quelques recherches sur internet concernant les Fingarland, évidemment, je n'ai rien trouvé, si ce n'est une histoire. Un roi d'Irlande a chassé son fils, nommé Fingar, du pays qui s'était converti... Dégage, fils indigne ! ... au christianisme. Ce dernier a navigué jusqu'en Bretagne et est devenu un saint que l'on appelait le Saint Fingar. L'ironie, c'est que ça colle davantage à l'idée de cette théorie. Le roi d'Irlande ayant chassé son fils, Fingar, serait le roi Fingarland ayant donné son fils, Shanks, au Tenrubito. Et le comble, ces mêmes Tenrubito, ont tous le titre de saint. Shanks était alors soit destiné à devenir un Tenrubito, un saint, soit à devenir un... Moi, mon avis personnel sur le sujet, c'est que si tu me dis que Shanks est entre guillemets un pur... Comme un pur épéiste. Un pur dragon céleste, dans le sens où deux pères et deux mères. Bon, comme on dit, on choisit pas ses parents et tout, mais ça gâche un petit peu le... Ça gâche un petit peu le personnage, je sais pas. C'est comme si je vous disais, oui, Kaido, c'était un dragon céleste, je sais pas. Après, c'est peut-être que moi, franchement. Dites-moi si vous avez aimé cette théorie, cependant, si elle se réalise, il va falloir tirer un trait sur la théorie. Ah merde, l'écran de Goji derrière, il bug. Regardez ! Et oui, elle se tenait très bien jusqu'à présent, alors même encore mieux qu'avant, après sa découverte... C'est la puissance de Shanks, elle a fait bugger la vidéo. ...sur God Valley, lieu de disparition de Chebec. Cependant, il devrait mettre un miroir pour voir si c'est un bug derrière. Shanks est bien lié à la famille Fingerland et que notre interprétation de One Piece Red est bonne, alors il ne serait pas un Rox. On espère malgré tout avoir plus ample information dans le futur, ce n'était que le premier sujet de cette vidéo. On a encore du pain sur la planche, alors continuons. Durant le film, la plus ancienne prime... Il l'a dit lui-même. ...de Shanks nous a également fait l'honneur d'être dévoilé au grand public. Alors que la seule que l'on connaît à son sujet est sa prime actuelle de 4 milliards et 48 millions de berries, le montant de celle-ci n'était pas aussi élevé qu'il y a 12 ans. Après avoir été accusé à tort d'être à l'origine de la tragédie d'Elegya, ayant coûté la vie à toute sa population, le gouvernement mondial aurait établi une prime de 1 milliard et 40 millions de berries. L'une des premières primes de Shanks nous est alors donc dévoilée, et je dois dire qu'elle n'est pas si élevée que ça au final. 1 milliard 40 millions de berries, franchement, c'est une bonne prime. Franchement, une bonne prime. En plus, à l'époque, il combattait Miyoke, le meilleur épaisiste au monde, le GOAT, l'homme qui a rendu son épais noire, l'un des rares hommes, peut-être même le seul, on ne sait pas, peut-être que Ryuma est un menteur et tout, avoir rendu son épais noire. Franchement, 1 milliard 40 millions, c'est bien. C'est la prime actuelle de Jinbei. Je sens que c'est dans la piraterie depuis sa plus tendre enfance, comme nous venons de le constater avec la partie sur... Miyoke Prime égale Jinbei ? Je ne sais pas, je ne sais pas, moi je ne vais pas sur le... J'en ai fait après, je ne sais pas moi. Il a navigué aux côtés de Roger, formé un équipage de puissant pirate, possède lui-même une puissance absolument prodigieuse, pourtant il a fallu attendre un tel événement pour que sa prime dépasse tout juste le milliard à 27 ans. En comparaison, Luffy a déjà 3 milliards de primes à... 3 milliards, qui des lots, hein ? Dinguerie, 3 milliards ! Seulement 19 ans. Bon, effectivement, il a foutu un petit peu le bordel partout aussi. En tout cas, nous connaissons désormais la prime qu'avait Shanks lors de sa rencontre avec Luffy et lorsque le très grand bandit Igouma... Le très grand Igouma ! ...pauvre million de berry. S'il y a bien un mystère chez Shanks qui nous passionne tous, c'est l'origine de sa cicatrice. Alors oui, c'est Barbe Noir qui lui a infligé, le problème c'est que nous ne savons ni quand, ni comment. Eh bien, à savoir comment Teach a réussi à blesser Shanks à ce point, c'est encore un mystère. Par contre, grâce... Très honnêtement, par rapport à Barbe Noir et la cicatrice de Shanks, bon, j'en avais parlé en vidéo, mais vu comment il en parle à Barbe Blanche, normalement, Barbe Noir l'a blessé quand il était déjà très fort et à l'époque où il combattait Mioque. C'est surprenant ! Et le plus surprenant, c'est qu'il a dit « je n'ai pas baissé ma garde ». C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. Ce film, nous pouvons à peu près savoir quand... Parce qu'en fait, si Barbe Noir l'a blessé, à une époque où Shanks était éclaté, vraiment, éclaté, quel intérêt d'en parler à Barbe Blanche ? Pourquoi tu vas voir l'homme le plus fort du monde ? Tu lui dis « ah, quand j'étais une grosse merde, quand j'étais égal à Tachégui, ma blessé... » Mais on n'en a rien à foutre. Et alors ? Barbe Blanche lui a dit « ouais, bah quand j'étais petit, je me suis frappé par un mec plus grand », bah c'est ça, on s'en tape. Donc logiquement, c'est qu'on était fort, quoi. C'est en effet pendant la toute première... Barbe Noir la meilleure palmaresse que Mioque. Oh, vous êtes relous ! Avant d'avoir les fruits, il a mis en palmarès quand tu l'as mangé un fruit, il a mis en palmarès quand tu l'as mangé les deux fruits. Encore mis en palmarès parce qu'il a battu Marco. Oh, putain. Nous pouvions distinguer l'absence de cicatrices sur l'œil gauche de l'Empereur. Cette rencontre s'est faite il y a 19 ans, lorsque Shanks n'avait alors que 20 ans. Dans la chronologie de One Piece, ça équivaut à l'année 1505. C'est à cette année qu'un certain Monkey D. Luffy est né. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un random. La fois suivante que l'on voit Shanks, c'est 7 ans plus tard, en 1512, c'est ici qu'il rencontre le random dont je viens de vous parler, mais c'est également ici que sa cicatrice fait sa première apparition. Ce sont durant ces 7 années que Teach et Shanks se sont battus, laissant une marque indélébile sur le visage du roux. Maintenant, il n'en manque plus qu'à découvrir quel événement marquant s'est déroulé entre 1505 et 1512, et là, ça coince. On n'a pas d'infos concernant... Voilà, donc à l'époque où il était fort, quand il combattait Mioque. ...déplacement durant cette période. Est-ce qu'ils se sont battus pour le territoire, pour leur regard de travers, pour leur égo ? Mais voilà ! Donc, d'après le calcul mathématique, attention, il ne faut pas non plus trop faire de mathématiques, mais d'après le calcul mathématique, c'était à l'époque où il combattait Mioque. C'est une dinguerie quand même. Mais surtout, il a précisé, je n'ai pas baissé ma garde. Je ne comprends pas, je vous jure, je ne comprends pas. C'est surprenant. Pour un fruit du démon. Eh bien, ça, nous allons le voir dans le sujet suivant. Cette fois-ci, nous allons nous diriger vers les épisodes spéciaux de One Piece Red diffusés tous les dimanches à l'occasion de la sortie du film et remplaçant temporairement ceux de la guerre de Nigashima et permettre de mieux cerner l'histoire de Buta en se plongeant dans son passé, ce qui nous permettra, entre autres, de vivre la toute première rencontre entre Shanks et Luffy. Rien que ça. Chose assez folle, on ne va pas se le cacher. Il a dit d'ailleurs, Shanks a dit, c'est pas une attaque surprise. D'ailleurs, voilà, attaque surprise, Amiro, on voit bien qu'une attaque surprise, surtout quand t'es choqué, c'est différent. Mais bon, n'entrons pas dans ce débat-là. Mais il a bien dit, j'ai pas baissé ma garde, c'est pas une attaque surprise. Qui es-tu, œil de pigeon ? Comment se fait-il que, contrairement à lui, tu n'aies jamais réussi à lui faire ça, quoi ? Bizarre. Quand on sait quel impact aura cet événement dans le futur. Bref, ce qui nous intéresse, c'est la réaction d'Uta quand elle découvre un coffre comportant un mystérieux fruit du démon dans les trésors pilés par Shanks, il s'agissait du Gomu Gomu no Mi. Elle semble intriguée par ce fruit du démon avant que Shanks lui mette un stop disant que même si elle était sa fille, il ne peut pas lui donner. Évidemment, quand on connaît la véritable nature du Gomu Gomu no Mi étant en réalité le zoan mythique du dieu Soleil Nika, ça se comprend. Mais alors, cette scène est-elle une simple tentative de protection d'un père envers sa fille et évitant que cette dernière soit maudite par les mères ? Ou confirme-t-elle que Shanks connaissait très bien le secret du fruit du démon qu'il venait de récupérer ? C'était une hypothèse jusqu'à maintenant, mais plus le temps passe, plus ça devient une évidence. Shanks traquait le Gomu Gomu no Mi pour une très bonne raison en ayant connaissance de sa véritable identité, le Ito Ito no Mi modèle Nika. Il savait que Kuta ne pouvait pas l'avoir, qu'il ne lui était pas destiné, il savait également... C'est bizarre quand même. Vous ne me ferez pas dire qu'il n'y a rien d'étrange dans cette histoire. Franchement, fruit hyper important, il a dit toi tu ne peux pas l'avoir. Pour que le fille le mange, hop, il n'a pas cramé. Dans tout l'équipage, il n'y a personne qui l'a cramé. Le petit coffre, il est à côté de lui, il n'est pas fermé. Bizarre. Avec précision, quand, comment et quel navire ? C'est très suspect. Après, c'est très bizarre quand même. N'importe qui peut le manger, le coffre il est ouvert. Oui, pourquoi pas, vu qu'on parle d'une pomme. Bah oui, pourquoi pas. Ce qui explique pourquoi, en découvrant la nouvelle prime de Luffy et sa forme éveillée en Nika, un flashback... Il était fatigué à l'époque, Yassup. ...moment. Ce qui explique pourquoi, en découvrant la nouvelle prime de Luffy et sa forme... C'est pas Yassup, là, c'est Yassup. ...éveillée en Nika, un flashback du moment où il a volé ce fruit du daemon fait son apparition. Car pour la première fois, il voyait de ses yeux l'avatar incarnant le futur pour lequel il a sacrifié son bras. Donc oui, ça se confirme. Pourquoi Godi se met un poney tout le temps ? Je ne sais pas. Pourquoi tu nous demandes ça à nous ? Encore, grâce à l'univers de One Piece Red, le Gomu Gomu no Mi ne serait pas tombé par hasard dans les mains de Shanks. Au contraire, c'était son destin. Je vous parlais de Barbe Blanche dans la partie précédente et de la rivalité qui l'oppose aux roues. Ironiquement, et en plus de leur passif, ce sont les deux seules personnes connues dans l'univers de One Piece à avoir tout mis en œuvre pour traquer et récupérer un fruit du daemon spécifique. Le Gomu Gomu no Mi pour Shanks et le Yami Yami no Mi pour Teach. Et si l'affrontement ayant mené Barbe Noire à laisser de telles cicatrices sur le visage de son adversaire, avait comme point de départ une chasse au fruit du daemon. Rappelez-vous, en 1505, l'année de naissance de Luffy, Shanks n'avait pas encore sa cicatrice, signifiant qu'il n'avait pas encore rencontré Barbe Noire autrement que lors de la guerre de Roger et Barbe Blanche. Il aurait donc peut-être appris la naissance de celui que la prophétie attendait, Luffy, et a commencé à ce moment précis à chercher le Gomu Gomu no Mi pour pouvoir lui donner. Sa route l'amonnaie à croiser tirer les dragons qu'il n'a jamais à la puce. Ah mais c'est des gamins ! C'est celle de Teach qui cherchait lui aussi un fruit du daemon particulier, ce soit le Yami Yami no Mi ou le Gomu Gomu no Mi, ça, je ne sais pas encore. Cependant, le destin du fruit du daemon des ténèbres et celui du soleil serait assez lié pour que leur chemin se mêle. Shanks et Teach se seraient alors affrontés pour s'emparer du ou des fruits qu'ils recherchaient respectivement. Plus précisément, les deux avaient exactement le même but. Simplement que l'un voulait faire lever l'aube sur le monde quand l'autre... Donc, Shanks aurait combattu Barbe Noire pour récupérer un fruit et Barbe Noire sans coup entraître, sans coup bizarre, sans que Shanks ait relâché son attention aurait réussi à le blesser. C'est fort intéressant. Maintenant, reste à voir de quels fruits s'agit-il parce que... Ah ! Je vois où il va en venir le fruit que Barbe Noire aurait mangé du coup. Y faire régner les ténèbres. Une chose est sûre, leur affrontement a eu lieu après la naissance de Luffy et si on part de l'hypothèse que Shanks cherchait le Gom Gomu no Mi pour lui conférer ses pouvoirs et que Barbe Noire a toujours été à la recherche de fruits du démon surpuissant pour les ingérer, alors il se peut que les deux se soient battus d'une façon ou d'une autre pour le pouvoir du dieu soleil. Comme quoi, des petits détails semblant insignifiants telles une cicatrice présente à une date et pas une autre... Ah, donc, on a eu un combat pour un fruit mais du coup, c'était pas le bon fruit. Barbe Noire, t'es bête ou quoi ? Tu connais le... Tu connais les fruits par cœur et tout ? Tu l'as pas reconnu, le Gomu ? Stupide ou quoi, Barbe Noire ? On peut créer toute une... C'est parti combat truchon que c'est tout pour un fruit. C'est même pas le bon. Complètement con, lui. ...relativement solide mais surtout très cohérente. Ne sous-estimez alors jamais les plus petits indices dissimulés dans One Piece. Complètement con. Wow, bon, on a terminé la première partie de cette vidéo. C'était giga long. Il y a encore beaucoup à faire mais je voulais mettre un point d'honneur à condenser toutes les informations dans cette vidéo et surtout à les développer à ma façon afin de pas seulement vous les balancer à la tronche sans sel ni poivre. Cette fois-ci, tout vient quasiment exclusivement du fameux databook distribué au Japon dont je vous parle depuis le début. Allez, encore une fois, japonais, euh, databook gratuit et tout, nous, on n'a rien. Bah oui, bien évidemment. Nous, on a des gens qui te disent que que Barbe Blanche est partie contre Siyonko, que Kizaru troll et qu'il pouvait battre Rayleigh facilement. Bah voilà. Les japonais, ils ont ça, nous, on a ça. Chacun sa merde, quoi. Trois éléments du film vont se glisser dans le tas mais globalement, ce sont des informations et précisions que vous ne traitez. Nous, on a des Haramaki qui va battre toute l'alliance, ils ont des databooks gratuits, c'est ça. Chacun son game. Et à voir qu'en lisant ce livre sacré est disponible qu'au Japon. On est maudit ! On est maudit ! Je vous jure que c'est vrai, on est maudit, nous ! Je le rappelle. Et c'est avec Lime Juice que nous allons inaugurer cette partie. Il est dévoilé que ce membre de l'équipage du roux a la particularité de se battre avec une arme générique. Lime Juice ! Il est dévoilé que ce membre de l'équipage du roux a la particularité de se battre avec une arme générant des décharges électriques. Générant des décharges électriques. On ne sait pas comment ça marche mais ça rappelle fortement les capacités de McGuy. McGuy ! L'homme qui peut tout trancher ! ... de Barbe Blanche que l'on surnommait également The Thunderlord et qui avait la particularité de se battre avec des lames électrifiées. Et qui avait la particularité de pouvoir tout trancher. C'est purement factuel. Tout est sorcé. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un pouvoir spécial ou d'une innovation technologique. Quoi qu'il en soit, lui et Lime Juice s'en servent pour dominer leur ennemi. Ce pirate de... Exactement ! A qui ? Chanks utilise également le guepo, le pas de lune. Ce n'est pas un pouvoir inaccessible au contraire mais... C'est juste dommage que j'ai l'impression que l'auteur fait tarder, enfin, reporte à chaque fois l'information sur le haki et les éléments. Enfin, Sanji maintenant qui allume sa jambe sans tourner, bon, c'est pas du haki, c'est quoi ? L'autre avec son épée enflammée, l'autre avec son haki avec du tonnerre, ils ont tous des éléments maîtrisés, on n'a pas d'infos... Logiquement, c'est le haki, après, si c'est pas le haki, c'est quoi ? Bizarre. Très peu basent leurs capacités dessus comme semblent le faire Lime Juice et Sanji, donc il me semblait intéressant de notifier cela dans la vidéo. Passons à l'un des plus anciens et emblématiques capitaines de l'équipage du Roux, Yassop. Le darwin assouciant de notre char Roussop est considéré comme un sniper top classe, donc de première catégorie, faisant sans doute partie de le meilleur tireur du monde. Top 3 des meilleurs tireurs d'élite du monde de One Piece, mais il n'est pas troisième. Yassop est tendrement surnommé le chasseur, un titre venant de sa capacité à toucher sensible en sans tir. Attendez, sensible en sans tir ? Ne serait-ce pas ? Soge King ! Et oui, cette notion de tir parfait a été faite dans la musique de l'alter ego de Sd'inguerie, le mec chante les exploits de son père qui l'a abandonné. Si ça, c'est pas de la pure frauderie, son père l'a abandonné, il chante quand même ses exploits. Naaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada